bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une machine à coudre donc c'est un cours pour les débutants presque toutes les machines à coudre elles ont le même fonctionnement je parle bien du point droit donc pas la surjetteuse et un autre boutonnière c'est une autre façon de fonctionner donc il ya toujours un fil qui arrive d'en haut qui passe par l'aiguille un autre fil qui vient de la canette un pied de biche ça s'appelle un pied de biche pour fixer le tissu et il ya aussi c'est très important des griffes ici qui vont entraîner le tissu vers l'arrière donc regarder ainsi donc si je laisse comme ça j'essaye de coudre ça va pas le tissu va pas être maintenu donc il faut que je baisse le pied de biche et quand je commence je vais vous montrer après comment l'enfiler voilà elle là le fait qu'elle a été le tissu part vers l'arrière c'est par rapport à aux griffes qui le poussent ça s'appelle des entraînements qui le poussent vers l'arrière donc alors je vais vous montrer comment déjà remplir la canette dans la boîte fournie il ya des canettes comme ça qui sont vides donc qu'est ce qu'on va faire on va suivre alors vous lisez le manuel mais normalement c'est presque la même chose toutes les machines ça passe par une tension pour que le fil content il est enroulé dans la canette il n'est pas enroulé d'une façon lâche ça s'appelle la tension celle là c'est la tension de la canette voilà hop je l'arrête ça et ça c'est pour la canette et après pour que je la mette ici donc il faut juste suivre les flèches il ya une flèche qui me dit qu'il faut partir par là une autre qui me dit là il ya des flèches partout un là comme quoi il faut que je revienne je suis les flèches voilà la canette elle est remplie et après il faut enfiler l'aiguille donc là ça passe par là là il ya une flèche là après il ya une autre flèche pour remonter ça passe dans un levier il ya une flèche pour descendre après il ya une flèche pour le mettre ici et enfiler toujours le fil il doit passer dans le chat mais le côté où il ya une rainure il ya toujours dans une aiguille il ya une rainure là si vous vous mettez votre angle vous allez la sentir donc et là on enfile côté rainure parce que si ma rainure elle est de ce côté côté droit ben je l'enfile côté droit si elle est côté gauche j'enfile côté gauche voilà après la plupart des machines il faut ramener le fil de la canette et par la même occasion être sûr qu'il est bien placé parce que si en essayant de ramener le fil la canette parce qu'il ya des machines où il ya une canette et on met la bobine celle là dans un boîtier la poitié de la canette et du coup si elle est mal placée quand j'essaie de remonter le fil j'entends un bruit et ça fait ça fait un bruit donc je sais où et sa tombe donc je sais qu'elle est mal mal positionne voilà j'ai mes deux fils maintenant la plupart des machines surtout les machines récentes il ya les points alors au moins on a point droit et un point zigzag donc avec le point zigzag aussi on peut faire des boutonnières donc soit elles sont déjà prêtes c'est à dire juste en presse le bouton il ya la boutonnière il le fait ça se fait automatiquement sinon il faut faire un zigzag très rapproché un côté après faire un large revenir et refaire un autre large de ta façon à faire la boutonnière mais la plupart sont déjà prêtes juste en presse sur le bouton donc voilà je prends un tissu et je le mets ici si je veux coudre je regarde mon aiguille ou alors même je peux faire ça pour voir où est-ce qu'elle va coudre donc je sais que je suis à voilà je peux calculer aussi de là je suis à un centimètre et demi donc si ça m'arrange je baisse le pied de biche alors la plupart ils baissent là elle en baisse la pied de biche de ce côté donc il ya un levier on baisse au moins la mienne elle est automatique donc juste je presse sur le bouton elle baisse donc je veux alors je regarde il ya la largeur du point donc là moi je suis à deux et demi mais après il ya une mallette où vous pouvez changer la largeur du point alors pour commencer à coudre toujours de préférence il faut faire un aller retour pour consolider la couture donc il ya toujours un bouton ou une mallette qui descend comme ça de telle façon à ce que la machine elle revienne elle revient marche arrière et après et essayer de faire une couture droite la plupart ici il ya des traits cd guide pour vous guider donc moi je regarde au lieu de regarder l'aiguille je regarde mon tissu là de telle façon à ce qu'ils soient toujours à côté de cette réunion est arrivé au bout je consolide ma couture donc je fais et là je coupe et je les mon pied piche et voilà maintenant par exemple si je veux faire un ongle droit qu'est ce que je fais j'enfonce l'aiguille de telle façon à ce que le tissu ne bouge pas je remonte mon pied piche je tourne comme je veux si je veux un angle droit je fais ça si je veux par exemple comme ça je peux aussi regarder et chaque fois j'enfonce mon aiguille je relève le pied piche du coup le tissu ne bouge pas et voilà après je descends mon pied piche et je compte si je veux une courbe doucement voilà doucement je maintiens je guide le tissu mais je ne ni je tire vers l'arrière il y en a qui tire vers l'arrière c'est pas une solution il faut qu'elle soit bien réglé la machine et du coup le pied de biche avec les griffes d'entraînement fonction tout seul on a besoin juste de guider le tissu c'est à dire je veux une couture comme ça donc je maintiens mon tissu comme ça et ça aussi la main gauche pour maintenir le et si je vois que je déraille je m'arrête j'enfonce mon aiguille et je me corrige je me dis ah je suis je vais pas droit donc je me corrige et je si vous avez deux épaisseurs vous pouvez mettre les épingles dans ce côté c'est à dire de telle façon à ce que vous puissiez l'enlever au fur et à mesure par exemple j'ai j'arrive là je m'arrête j'enlève mon aiguille je m'arrête j'enlève mon devoteur je s'enlève j'enlève j'enlève et voilà donc je ne